Est-ce que tu connais l'histoire de Job ? C'est un homme qui était attaché à Dieu, qui était consacré à Dieu et qui va voir un véritable cataclysme s'abattre sur lui. Successivement, il va perdre ses richesses, ses enfants, sa santé. Et il ignorait totalement pourquoi il vivait cela. Cependant, une chose est certaine, c'est qu'il n'a rien dit contre Dieu. Il n'a pas péché contre lui, il n'a pas dit un mot contre Dieu. Et pendant les 37 premiers chapitres du livre de Job, il est dit que Dieu est resté silencieux. En fait, Dieu n'est pas entré en scène. Peut-être qu'actuellement, tu te considères comme le jumeau de Job. Ta vie ressemble à celle de Job. Tu as tout perdu. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être que tu as perdu ta santé. Peut-être que tes enfants se sont égarés, se sont éloignés de la maison de Dieu. Le résultat, c'est que tu prie Dieu tous les jours pour que Dieu intervienne. Pour que Dieu vienne à ton secours. Et tu n'entends pas Dieu te parler. Je vais te dire quelque chose. Le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. Bien au contraire. Tout comme Job, Dieu est en train de travailler dans les coulisses. En fait, Dieu est en train de préparer une solution divine pour mettre fin à tes problèmes. Tu peux y compter. Oui, tu peux y compter. À la fin, Dieu a redonné à Job tout ce qu'il avait perdu au centuple. Et ça sera la même chose pour toi. Tu peux y compter. Dieu va agir. La Bible dit dans Romains 5 au verset 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu peux t'appuyer sur lui. Son silence ne veut pas dire absence. Bien au contraire. Dieu est en train de travailler pour toi. Et il va se servir de cette situation pour manifester sa gloire dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Et je vais prier maintenant pour toi. Ouvre ton cœur simplement à cette prière. Et reçois un mot, une parole de la part de Dieu qui va te fortifier au fond. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu connais cette saison qui est dure et qui est difficile pour lui. Et je te demande de venir lui parler, Seigneur. Merci, Père, parce que tu as déjà préparé quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de spécial, Seigneur, pour lui. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le dans chaque aspect de sa vie, Seigneur. Afin qu'il soit un témoin de ta présence, Seigneur. Que tu puisses témoigner, raconter haut et fort que tu es vivant. Et Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Amen, Amen et Amen. Et si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, tu likes et tu la partages à un ami qui en a besoin sur ton mur. Allez, ciao.